Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrice, comment vas-tu ? On est là pour parler de toi en fait. J'aimerais déjà que tu nous dises quel expert tu es devenu, à la fois social selling, à la fois, surtout nouvelle technologie en fait. Comment tu es passé de directeur commercial à expert de tous ces métiers ? En fait oui depuis toujours, j'étais directeur commercial dans un grand groupe américain, Dow Jones et Wall Street Journal, donc un groupe de données financières et je m'intéressais depuis toujours, je m'occupais de la moitié de l'Europe, j'avais plusieurs commerciaux dans 8 pays, mais je me suis déjà à ce moment-là intéressé pour la performance commerciale aux nouvelles technologies, au CRM, à la connaissance des clients, à avoir une expertise pour personnaliser nos messages. Donc je me suis toujours intéressé à ça et depuis je m'intéresse aux nouvelles technologies, j'ai travaillé dans les objets connectés, j'ai travaillé dans la data, j'ai travaillé dans tout ça et aujourd'hui il y a une explosion de tous les logiciels qui permettent la performance commerciale et en tant que, ayant été directeur commercial d'un B2B vente complexe dans ces grands groupes, ayant ensuite monté deux start-up, on essaye de faire du growth hacking, on essaye de trouver la croissance là où elle est et donc d'utiliser les meilleurs outils, la meilleure approche, le social selling c'est une de ces approches, c'est l'approche humaine, c'est la psychologie des commerciaux, c'est la psychologie de la relation commerciale, c'est d'être doux, de ne pas agresser, de se faire recommander, de se faire remarquer pour ses expertises et ses compétences, c'est un peu devenir comme dans les magasins Apple où c'est pas des vendeurs de téléphones ou d'iPad, c'est des genius, c'est des experts qu'on va voir pour leurs compétences qui nous aident. Donc de la même manière, j'apprécie à la fois l'aspect social selling, de devenir un expert de son domaine et puis ça ne fonctionne pas le social selling sans, pour vraiment augmenter les ventes, le social selling fonctionne s'il est complété par une modernisation de toute la façon, de tous les processus commerciaux et il y a pour ça plein d'outils comme CERADAR, comme BYPATH, comme il y a beaucoup beaucoup d'outils. Attention on fait de la promo là. Alors on va pas faire de promo mais si, si, si. Il y a vraiment des solutions qui méritent de faire de la promo et il y a eu il y a eu un salon d'ailleurs aux Etats-Unis il y a quelques semaines sur les nouvelles technologies du marketing et des ventes, c'est vraiment l'aspect techno, comment ça peut nous, comment on peut faire vraiment cette transformation digitale du commercial B2B, ça passe par plein de nouvelles technos et Scott Brinker aux Etats-Unis a fait une carte, une map de tout ça, de toutes ces nouvelles sociétés et là où en France on connaît on connaît LinkedIn, on connaît Salesforce, on connaît, on peut en citer 10 et bien sur cette carte on retrouve 3850 sociétés et il y en a plein qui sont des petits trésors qui font gagner un temps fou aux commerciaux, voilà, qui sont très très utiles. Donc je suis très utilisons la technologie en complément, en complément, voilà, quand je conduis une voiture j'ai envie de super pneus, j'ai pas envie de... Alors, moi je suis plutôt humain que techno, tu vois, c'est pour ça qu'on se rend compte. Mais on peut être les deux. Alors, et en fait, au B2B Summit, où on va se retrouver, B2B Summit ? Oui, le 7 juillet, le B2B Summit, oui, absolument. On va aussi parler business model, finalement, parce que les outils c'est bien, mais avant les outils il faudrait peut-être avoir une stratégie, non ? Ben voilà, il faut vraiment avoir une approche holistique de tout. On commence par, voilà, savoir, redéfinir son business model. Donc on va avoir, tu m'as fait l'honneur de bien vouloir participer à un talk sur ce qu'on appelle le business model Canva. On va faire un talk ensemble, ça promet. Ça va talk ? Je peux dire talk ? Donc on va faire, nous allons prendre la parole ensemble sur le business model Canva, donc redéfinir son business model. puisque le thème, en fait, du B2B Summit, c'est la disruption. Comment disrupter, comment réinventer son business model, comment ne pas se faire bouffer par les barbares, les start-up, tout ça ? Et est-ce que la disruption, ce serait humain aussi ou pas ? Est-ce que la disruption, c'est humain ? Ben, tout le monde a toujours voulu, ben c'est l'évolution, quoi, oui, non ? Alors, disruption ou évolution ? Ben, l'homme, il a, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet, tu pourrais nous en dire plus là-dessus, mais l'homme n'a pas tendance à vouloir évoluer naturellement, on aime bien s'accrocher à nos habitudes et à nos process habituels. Et là, on arrive dans un monde où tout s'accélère tellement vite. Et les nouvelles technologies, je disais qu'il y avait 3850 technos, l'année dernière, la même cartographie en listait 1500. Il y a 10 ans, 150. Donc, oui, il faut s'habituer à aller beaucoup plus vite, il faut s'habituer à être un humain sur un surf, pas un humain à pied. Un humain sur un surf, voilà, une bonne idée. Alors, en fait, la disruption, ce serait une évolution un peu plus rapide, un peu plus on se bouge, quoi, en fait. C'est sinon l'évolution au sens darwinien, c'est un petit peu lent, non ? Oui, c'est l'évolution au carré, oui. C'est la vitesse et maintenant, voilà, exponentielle, quoi. Il faut... Donc, toi, tu es un homme qui évolue à la vitesse exponentielle. Non, mais je suis passionné. Je n'évolue pas du tout, au contraire, j'aimerais avoir des journées de 92 heures. Mais oui, non, mais il y a énormément de choses à faire quand on sait networker, quand on a les qualités humaines pour la vente B2B, la vente complexe, et qu'on a envie d'améliorer, quoi. Je ne sais pas, on a envie de s'améliorer en permanence. Et maintenant, si on ne le fait pas, d'autres le font. C'est ça. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est dramatique. Donc, on vous encourage à le faire, Jean-Philippe. Oui. On se retrouve au B2B Summit pour en parler. Sans faute, absolument, le 7 juillet, avec plaisir. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.